Je mets le repas au four, c'est le coup de feu en cuisine. Aucune cuisson sur place, mais les repas livrés par une entreprise de restauration collective doivent être servis chauds. Donc ça c'est notre franche d'air d'ici, à l'école de Sangamouji 1. On a tous notre matériel, on se range là. On va réchauffer dans les fours, ça c'est les fours. Quand les enfants seront déjà prêts, on accueille dans les salles, on va donner à manger, on va s'occuper les enfants. Il est 11h15, l'heure de se laver les mains et de passer à table. Au menu, salade de carottes et mijoté de bœuf. Ce repas répond à un cahier des charges prenant en compte les besoins nutritionnels des enfants. J'aime bien le riz avec la viande, mais les carottes je n'aime pas parce qu'il y a trop de mayonnaise. J'aime bien manger à l'école parce que je ne rentre pas chez moi, parce que c'est un peu trop loin. Et il y a mes amis qui sont là. Le repas coûte 5,20 euros. Les parents participent à hauteur d'1,20 euros. Le reste est pris en charge par la CAF et la commune. Le bâtiment, il y en avait pour 600 000 euros de travaux, juste sur le bâtiment du réfectoire. A ça, on ajoute du coup à peu près, si on prend juste le matériel d'ici, on en a pour 30 000, 30 000 euros de matériel en plus. Au total, 630 000 euros d'investissement. Ajouter à cela 15 000 euros par an pour les charges du personnel. L'école de Mtsanga Mouji 1 accueille 180 élèves, une vingtaine et demi pensionnaires. Au fur et à mesure que les parents payent, on les intègre et on commande le repas à chaque fois. Un quatrième réfectoire est en construction à Mtsanga Mouji. Dans le second degré, on en compte 13 autres à Mayotte.